Certains les admirent, d'autres estiment qu'ils sont laids et démodés. Les chapeaux de la reine se font en tout cas remarquer. Dans les milieux proches à sa gracieuse majesté, on murmure, c'est presque un secret d'état, que la souveraine est consciente du prix de ses vêtements, à tel point que parfois elle marchande le prix avec ses fournisseurs. La modiste de la reine est reçue au palais plusieurs fois par année. D'abord, le couturier me donne ses dessins. Ensuite, je prépare pour chaque vêtement, je prépare trois ou quatre chapeaux. Et puis, je les porte au palais. Je pars avec mes trois ou quatre grandes boîtes. Et la reine choisit, je lui présente trois ou quatre. Elle les essaye les uns après les autres et elle décide ce qu'elle aime à ce moment-là. Est-ce que les chapeaux de la reine ont évolué un peu durant les années ? Oh oui, oui. Si vous regardez les photographies dans les journaux, dans les magazines, c'est totalement différent d'il y a dix ans. Elle évolue un peu avec la mode. Pas trop, elle ne porte pas les choses extrêmes, mais elle évolue. Elle n'aime pas se photographier. Elle aime des choses très simples, elle n'aime pas les excentricités. Non, elle ne veut pas être prise pour une figure de fashion. Elle ne veut pas être prise pour une mannequin de mode. Et avez-vous le sentiment qu'elle s'habille pour son mari ou pour le public ? Ah ! Quelle question ! Je crois qu'elle s'habille pour elle et puis elle aime faire plaisir au public. Son mari, naturellement, doit avoir le mot à dire sur ce qu'elle porte. Je n'ai jamais vu moi-même qu'il ait un mot à dire, mais il doit certainement lui dire qu'il aime ou qu'il n'aime pas, comme tous les maris. Et s'il n'aime pas, elle ne portera plus, probablement. Est-ce qu'elle porte les mêmes chapeaux d'année en année ? Oh oui, souvent trois, quatre ans après. Quand elle aime un chapeau, elle devient un ami et elle le porte, elle le porte plusieurs frères. Ces chapeaux présentés en avant-première pourraient bientôt être portés. par la reine, à l'exception de celui-ci. Pourquoi ? Parce que la souveraine porte rarement du noir et n'apprécie pas, paraît-il, les marguerites. André Manderstam, à Londres.